salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la minute quintet une minute quintet qui comme vous le savez est en partenariat avec le site theturf.fr alors ce dimanche en septembre direction l'hippodrome de longchamp avec les galopeurs le temple du galop qui accueille une réunion très intéressante avec quelques courses préparatoires au week-end de l'arc du coup une belle réunion le quintet plus the 5 qui se disputera dans la quatrième course du programme prévu vers 20h15 le catar handicap des arc trials c'est un handicap divisé comme son nom l'indique une première épreuve réservée à des chevaux âgés de quatre ans et plus qui vont se lancer sur 1400 mètres sur la nouvelle piste il y a marqué 16 concurrents mais il y a déjà un non partant d'ores et déjà ce sera le numéro 16 vous le voyez red torch son jockey est mis comme ça non partant mais dans quelques dans quelques instants vous aurez également le nom qui sera grisé en rouge donc ne vous inquiétez pas en tout cas ils ne sont plus que 15 au départ le départ est prévu vers 15h15 moi dans cette compétition j'ai retenu en tête le numéro 3 mon ami l'écossais un concurrent qui revient bien la dernière fois il est un petit peu déçu il n'est que cinquième alors qu'il était très en vue maintenant c'était sa deuxième course après une absence de plusieurs mois du coup je lui pardonne ce faux pas relatif parce que c'est ce faux pas relatif puisque c'est quand même une cinquième place dans un quintet même s'il était un peu plus en vue et qu'on attendait peut-être un peu mieux de sa part je pense qu'il a dû encore progresser là dessus c'est un parcours qu'il adore il a couru trois fois sur ce tracé en trois sorties trois fois sur le podium sans jamais pouvoir s'imposer d'ailleurs l'an passé il a terminé deuxième d'un gros handicap le week-end de l'arc sur ce parcours donc voilà il revient vraiment en forme au bon moment je pense que s'il ne gagne pas cette épreuve là en tout cas il pourra peut-être s'imposer d'ici trois semaines justement sur l'épaule rome de longchamp dans cette même épreuve qu'il a couru l'an passé dans laquelle il a fini deuxième en tout cas le numéro 3 mon ami l'écossais que je retiens en tête de ma sélection devant le numéro 6 il s'agit de be my day be my day qui avait justement battu mon ami l'écossais l'an passé le week-end de l'arc dans un gros handicap sur ce même parcours là c'est un concurrent qui vient quand même d'afficher un être gain de forme en terminant troisième d'un quinte et plus maintenant il a ce numéro 16 dans les salles de départ c'est le petit bémol qu'on peut émettre mais bon la forme est là la compétitivité à ce poids également et puis son retour sur un parcours qu'il adore ça aussi c'est un atout non négligeable voilà aurélien le maître qui le connaît parfaitement avant le coup je pense que lui aussi c'est une toute toute première chance et donc j'ai retenu en deuxième position ce numéro 6 ensuite en troisième position j'ai retenu le numéro 15 un cheat show boy cheat show boy qui vient de très bien courir également dans un quintet lui est bien pris en bas de tableau il avait bien couru également sur ce tracé durant le printemps c'était au mois de juin donc aptitude à ce tracé forme compétitif à ce point là et puis numéro 3 dans les salles de départ lui aussi a beaucoup d'atouts dans son jeu attention avec grec benoît je trouve vraiment que sa candidature est très séduisante et j'ai retenu donc en troisième position ensuite en quatrième position j'ai retenu le numéro 11 un torpen torpen vous le voyez sa musique est pas extraordinaire ces dernières sorties c'est assez moyen maintenant le seul fait d'armes qu'il a cette année c'est une deuxième place et devinez quoi c'était sur ce parcours du coup lui aussi adore la piste d'onchamps et ce tracé en particulier d'ailleurs il a terminé deuxième sur ce de cette course l'an passé donc l'aptitude à ce parcours la forme saisonnière je pense vraiment qu'il retrouve de bonnes conditions pour pouvoir s'exprimer et je pense qu'à cette valeur il est compétitif attention torpen c'est vraiment un outsider très séduisant que j'ai retenu quatrième ensuite en cinquième position j'ai tenté le numéro 10 et c'est transformé qui a repris de la fraîcheur à lui avait gagné un gros handicap aux fins d'hiver derrière il a confirmé en étant deuxième en début du printemps ensuite c'est un peu moins tranchant deux fois sixième la dernière fois c'était douzième maintenant il a repris de la fraîcheur il revient sur un parcours lui aussi sur lequel il a déjà bien fait je pense que l'aptitude à ce parcours va vraiment avoir son importance et avec ce numéro 5 dans les stades de départ et gérald de mosset qui sera en selle je trouve qu'il a une belle carte à jouer et je m'en méfie tout particulièrement j'ai retenu donc ce numéro 10 en cinquième position ensuite en sixième position j'ai retenu le numéro 2 crowdfunding la dernière fois on attendait un peu mieux de sa part il n'est que dixième d'un quintet plus il tarde à montrer qu'il est compétitif dans ce type de gros handicap maintenant il a été baissé d'une livre la dernière fois c'était une petite rentrée peut-être qu'il en avait besoin également en tout cas lui aussi a déjà bien fait sur ce tracé faut peut-être s'en méfier également attention à crowdfunding je pense qu'il est capable de se révéler à ce niveau là pour la victoire peut-être que ça va être compliqué mais en tout cas il est derrière il est vraiment capable de terminer 4 5e du coup moi j'ai retenu sixième de ma sélection juste devant septième position le numéro 14 brave heart un concurrent entraîné par hans bloom difficile un petit peu de juger un c'est son premier handicap sur notre sol mais bon vous le voyez il a connu une longue absence il est revenu en bonne forme il vient de s'imposer du côté de vichy dans une course à conditions je trouve qu'il est bien placé en bas de tableau avec anthony krastus pourquoi pas pour ses débuts à ce niveau là sur notre sol je trouve vraiment que c'est un outsider qu'il faut prendre en considération d'autant qu'il a vraiment gagné avec de la marche la dernière fois donc voilà je m'en méfie ce numéro 14 je l'ai retenu en septième position et enfin en huitième position j'ai retenu le numéro 7 aux ânes qui vient de décevoir mais l'avant dernière fois c'était vraiment bien dans un quintet plus sur la psf c'est un cheval qui est peut-être un peu meilleur sur la psf mais bon il a quand même des titres à faire valoir sur des parcours en gazon il a numéro 1 dans les salles de départ coralie paco le connaît parfaitement je pense qu'il va bien partir et qu'il va rapidement se retrouver dans le groupe de tête il est capable de conserver un petit quelque chose pour finir moi j'ai faisant quand même qu'il me rassure parce que la dernière fois c'était vraiment assez décevant maintenant faut peut-être s'en méfier et moi ce sera mon huitième cheval je l'ai retenu par note de méfiance et en cas de non partant j'ai retenu le numéro 8 millefield vous le voyez c'est un mâle de neuf ans par contre pas un ongres c'est un mâle de neuf ans un cheval qui a quand même de l'expérience qui connaît ce parcours c'est vrai que les deux dernières fois c'était pas transcendant mais bon lui aussi a l'aptitude à ce parcours qui peut jouer en sa faveur et puis la numéro 2 dans les salles de départ également c'est à noter ça peut lui permettre également d'avoir un parcours favorable en tout cas moi je m'en suis méfié c'est vrai que j'ai retenu en regret mais bon ceux qui font des champs réduits n'hésitez pas à glisser dans vos combinaisons c'est vraiment un cheval dont il faut se méfier au moins pour une quatrième place on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 3 que j'ai retenu devant le 6 le 15 le 11 le 10 le 2 le 14 et le 7 et en cas de non partant le numéro 8 n'oubliez pas le numéro 16 red torch et non partant dans cette compétition la quatrième course qui se disputera aux alentours de 15h15 vous le savez nous sommes en partenariat avec le site the turf.fr qui vous offre jusqu'à 250 euros d'offerts pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons trois mois d'abonnement vip au site turf-fr.com donc voilà si vous voulez en profiter n'hésitez pas à nous contacter ou alors à cliquer sur l'un des nombreux liens qui se trouvent sur notre plateforme turf-fr.com moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la minute quintet je vais faire un petit point peut-être aussi sur mon conseil de jeu que je n'ai pas fait ce sera très simplement le numéro 3 mon ami l'écossais qui va afficher des progrès avec le numéro 6 be my day un adepte de ce parcours et le 15 petit show boy un cheval en forme et qui a déjà bien fait sur ce parcours et qui est bien placé en bas de tableau voilà je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir suivi si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne youtube en cochant la petite cloche vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire il y a tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec qui a gagné six mois d'abonnement vip au site turf-fr.com moi je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition de la minute quintet ce sera du côté de Beaumont de l'Obagne ce lundi pour débuter la semaine avec les trotteurs d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée bye bye 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 7 8